Salut jeune-moi, t'as 18 ans, puis tu vas comprendre que ton attirance pour les mineurs est problématique. Il n'y a pas eu de moment précis où ton attirance s'est présentée. Quand tu es un enfant, c'est normal d'avoir une attirance pour d'autres enfants, mais c'est jamais parti pour toi-même. Tu te disais que ça allait passer, que t'étais encore jeune. Quand t'as eu 18 ans, 19 ans, 20 ans, là, t'as compris qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. T'as consulté des images d'exploitation sexuelle sur des mineurs pour la première fois, t'avais environ 18 ans. Ça faisait déjà quelques années que tu regardais des images d'enfants sur Internet. Puis, à force de consulter des sites, il est arrivé un jour où t'es tombé sur des sites d'exploitation. T'as vu des choses que tu ne veux même pas décrire. Quand tu consultais ça, c'était de la drogue. Tu avais besoin de ta dose à chaque jour. Tu avais besoin de ressentir cette adrénaline-là. T'avais besoin de ça pour t'endormir. Puis, le matin, tu te sentais comme un lendemain de veille. Comme quand on a trop bu. C'était pas juste un mal de tête. C'était dans tes émotions. Tu te sentais très mal, beaucoup de culpabilité. Tu te disais, je suis un monstre, à chaque jour. T'avais des pensées à chaque heure. Il n'y a pas une journée où ça ne se manifestait pas. C'était des images qui t'attaquaient. Ça venait avec des émotions. Des émotions de violence, d'amour, de sexualité. Donc, des émotions contradictoires. T'es jamais passé à l'acte. Parce qu'avant d'être une personne qui est déviante, tu es un être humain qui a des valeurs, qui a de la sensibilité, qui a de la compassion. Jamais t'as pensé que c'était correct de faire ça. T'as toujours su que ça faisait du mal à des enfants. T'as aussi vécu un abus. Donc, tu sais aussi que ça fait du mal à des enfants et aux futurs adultes qui vont en devenir. Tu ne voulais pas faire subir ça à qui que ce soit. Mais il est arrivé un moment où tu ne pouvais plus continuer comme ça. Sinon, tu étais mort. Tu avais enregistré des images de pédopornographie sur ton téléphone. Puis, tu n'étais pas capable de les supprimer seul. Tu as été voir un ami et tu as-tu dit. Tu as été très chanceux. Ton ami t'a fait un câlin. Il t'a dit, évidemment, que tu devais supprimer toutes les images. Tu l'as fait. Il a vérifié dans ton téléphone pour être certain qu'il ne restait plus rien. Par la suite, vous avez mis au clair que tu devais consulter le plus tôt possible. Ça t'a pris du temps avant de trouver des professionnels qui sont spécialisés pour des cas comme toi. Mais tu les as trouvés. Dès que tu as commencé à consulter, tu as tout de suite perçu un changement par rapport à tes pulsions. Juste le fait que tu puisses en parler dans un lieu où on ne t'a pas jugé, ça t'en enlève beaucoup sur les épaules. Tu as réussi à vaincre des choses que tu pensais que c'était impossible. Tu as cessé de consulter des sites qui sont illégaux. Tu as appris à passer tes émotions négatives, ton stress, des choses qui t'amenaient à avoir tes fantasmes malsains. Tu as appris à les passer par le biais de choses saines comme des passions, des activités sociales, du sport. Ça t'a apporté de l'espoir d'avoir une vie normale, de pouvoir avoir une vie épanouie, d'avoir un jour des enfants, d'être une personne saine. Aujourd'hui, ta vie est presque normale. Tu as un travail, tu es en couple, tu as des amis, tu as des passions, tu consultes encore, tu veux faire part aux gens que c'est possible de se sortir de ce problème-là. Il ne faut pas garder ça pour soi. Ça peut être dangereux pour soi et certainement pour des enfants aussi.